Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Météo La Carde. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 24 février, le temps du jour, on a une perturbation qui entre, des températures qui sont relativement stables, une ambiance assez nuageuse. 10 degrés à Rouen, c'est là que nous partons pour découvrir une recette aux couleurs normandes, évidemment. Exactement, dans notre marmite à midi, une pintade aux pommes et aux neuchâtels. Vous savez, c'est le petit fromage en forme de cœur typique de la région. Et c'est à Loïc, notre chef du jour, que l'on doit ce bel hommage au terroir normand. Une recette testée et approuvée par Bétillage Guerre. Voilà les amis, notre pintade entre copains. Ah, on va encore bien manger. Ça devrait être le bonheur, normalement. À l'attaque. À l'attaque. Bon appétit. Si cette viande est souvent associée aux fêtes, Loïc, notre chef du jour, va vous prouver qu'elle se mange en toute saison. Et que ce n'est pas une cocotte de luxe, bien au contraire. Je dirais que c'est un plat ou de famille ou un plat de copains, avec des jolis produits, travaillés très rapidement et très simplement. Bienvenue à Rouen pour un plat typiquement normand et réconfortant. Une pintade et deux ingrédients, véritable emblème gastronomique de la région, la pomme et le neuchâtel. Alors on va commencer par mettre en cuisson la pintade. On l'a fait pour l'aménagère, donc on l'a fait comme si on était à la maison, sans perdre de temps et sans se prendre la tête. La mise en cuisson de la pintade, c'est exactement comme un foulé. Les gens ont toujours un peu peur, c'est une volaille qu'on utilise finalement assez peu. Et moi, j'ajoute un petit peu d'eau parce qu'on va cuire en cocotte, qui va permettre une belle coloration. Et en même temps, ça va nourrir un petit peu la viande. Je couvre et j'enfourne. C'est parti pour 40 minutes à 200 degrés. Avant de continuer, Loïc tient à nous faire découvrir cet animal, qui étonnamment n'est pas une volaille comme son ami le poulet, mais un gibier. Jean-Bertrand. Bonjour Loïc. Au petit soin, voici Bertrand. Il est mêlé agriculteur, autrement dit éleveur de pintade. Depuis plus de 20 ans, il les chouchoute avec des céréales produites sur sa ferme. D'ailleurs, les nourris, t'as vu, aujourd'hui, ils ont de la chance. Elles ont 22 degrés à l'intérieur, mais elles sont mieux que nous. C'est un gibier d'origine africaine. Donc la pintade, elle aime bien quand il fait chaud. Suite à la grippe aviaire, les éleveurs ont pour le moment interdiction de les sortir. Mais celles que l'on appelle la poule de Numidie devraient retrouver toute sa liberté dès les premiers beaux jours de printemps. Ici, le petit jeu de mots, c'est la numidité, parce qu'on a beaucoup de numidité en Normandie. En Espagne, on l'appelle le pentado, qui veut dire fardé en espagnol. Elle a une espèce de petit casque sur la tête et des barbillons rouges. Comme la pintade est un animal assez farouche et un petit peu excité, le fait qu'il soit avec des poulets, les poulets sont beaucoup plus pâteaux. Et là, on les voit, elles sont beaucoup plus calmes. Et cet oiseau, quelque peu atypique, a aussi la réputation sulfureuse de faire beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, nos deux incollables connaissent-ils le nom de son cri ? Je l'entends, mais je ne connais pas son terme. J'aurais dit qu'elle cacte, mais je ne sais pas. Eh bien, messieurs, sachez qu'elle cacabe ou qu'elle criaille. On voit qu'une pintade, elle est belle lorsque sa tête commence à être bleutée comme là. Elle a le sens de la pose. Et sachez surtout qu'elle ne coûte environ que 8 euros le kilo contre 7 pour le poulet. On a fait le plus difficile, on a mis la pintade en cuisson. Et maintenant, on va préparer la cocotte de légumes. Cellerie, pommes, oignons rouges, tout vient de producteurs locaux. Loïc commence par couper ses pommes en quartier. Je trouve que ça amène beaucoup de douceur et de texture dans les cocottes de légumes. Même chose pour le céleri. Et pour conserver le plus de goût et utiliser un maximum de chaque légume, notre normand va au plus simple. La cuisine normande, c'est une cuisine de terroir. C'est des choses vraies, simples. Je n'ai jamais voulu faire que ça. Je voulais être cuisinier sur un bateau. J'ai raté le bateau, mais je ne désespère pas de trouver un embarquement. En attendant, place au fromage le plus romantique, le dénommé Neuchâtel. C'est l'emblème du pays de Bray, forcément, parce que ça s'appelle le Neuchâtel. C'est même le plus vieux fromage recensé en France. On en fait mention dans des écrits de 1035. Et il a cette forme de cœur, parce que pendant la guerre de Cent Ans, on dit que les agricultrices, les fermières, les jeunes filles l'offraient aux Anglais qui étaient venus occuper la Normandie. Donc là, on va mettre à bouillir la crème, mettre le Neuchâtel dedans. On va reporter à ébullition et on va passer cette préparation-là à la passette pour enlever en fait la croûte du fromage. On la montrera avec de la crème fouettée. Et si vous voulez impressionner vos convives, voici une petite astuce à réaliser avec les restes de fromage. On va couper des tranches assez fines qu'on va mettre sur un papier sulfurisé. On va l'enfourner à 180-200, 10-15 minutes. Et une fois que c'est froid, on a juste à décoller. Et on va ajouter cette chips sur les légumes pour avoir un côté un peu plus croquant encore et un côté un peu plus forcé en Neuchâtel. C'est simple, c'est facile et c'est presque fini. On va déglacer la cocotte avec le vinaigre. De cidre, évidemment. Et un petit peu de Normandie encore. C'est vraiment pour ce qu'on appelle décoller les sucs. Et puis comme ça, on pourra arroser nos légumes avec ce jus. Donc voilà, on monte légèrement au beurre. Il ne reste plus qu'à dresser. Une astuce pour la découpe, on va découper autour de la cuisse. Et puis après, il n'y aura plus qu'à décoller les suprêmes. Et on tire légèrement. Voilà, vous avez ce petit côté rosé là. Moi, j'aime bien ce côté salarié, pommes, oignons. Félicitations au chef. Faites-vous plaisir. Le premier des plaisirs, c'est quand même la table. Être entre amis, dans la famille et le partage d'un plat. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Évidemment, on ne peut être que d'accord, Loïc. Un bon repas, c'est entre amis ou en famille. Bon, tous les détails de la recette sont à retrouver sur notre site internet, évidemment. L'Alsace, à présent, où nous partons découvrir une spécialité locale, c'est le pretzel. Si on a déjà tous goûté ce célèbre biscuit sec, dans sa région d'origine, il se consomme frais et moelleux en toute saison. D'ailleurs, sa forme de cœur serait en lien avec le soleil. Explication tout en gourmandise, forcément. À Strasbourg et dans toute l'Alsace, le pretzel est un incontournable de la gastronomie. Il est la star des terrasses. C'est d'ailleurs le symbole du soleil. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de découvrir ces amoureux qui le façonnent frais ou sec, dit-on un ou une pretzel ? Je crois qu'on dit le pretzel et l'important, c'est qu'on le mange de toute façon. Mais on trouve que la pretzel au féminin est plus croustillante. Le pretzel, c'est l'apéritif partage pour moi. Eh bien, les deux se disent, masculin ou féminin, ici, tout le monde en raffole. Avec sa forme de cœur, il se mange à toute heure de la journée et toute l'année. Bonjour, merci, monsieur. Exactement ce qu'il nous fallait. Allez, Stéph, tiens. Voilà. Il n'y a rien de tel qu'un pretzel frais. On est dans la tradition. C'est bon. Tout simplement. Stéphane est un passionné qui va nous raconter l'histoire de ce biscuit emblématique. Quant à Bruno, boulanger de renommée en Alsace, il le façonne depuis plus de 17 ans. Ce qui est génial, c'est qu'on partage un pretzel, une bière, on est au pied de la cathédrale, il fait un temps magnifique, ciel bleu, quoi de mieux ? C'est la convivialité, c'est quelque chose que tu brises, que tu partages. Et puis, quand c'est bon, c'est encore meilleur, comme disait mon grand-père. Sommelier de formation, Bruno a rejoint son père en boulangerie en 2003. Il est devenu le plus jeune maître boulanger de France en 2006, alors qu'il n'a que 22 ans. Et bien sûr, le pretzel, c'est sa madeleine de Proust. Le pretzel, on est tous et toutes nés dedans en Alsace. C'est un produit traditionnel. Mon premier pretzel, c'était plutôt un pretzel un petit peu coupe-pain. Ma maman nous en mettait dans le cartable. C'était une alternative au pain avec un petit carreau de chocolat. Ça changeait un petit peu. Sa préparation est un jeu d'enfant. De la farine, du sucre, du sel, de la levure et de l'eau. C'est tout simplement une base de pâte à pain. C'est une recette qui est très basique, mais qui est très goûteuse, qui est très savoureuse, qui est très appréciée. Il y a tout un travail avec des ingrédients simples qu'on a tous et toutes chez nous à la maison. Et après, il y a un travail de façonnage, de modelage qui est aussi tout à fait sympathique. Chez nous, il n'y a pas de secret. Notre seul secret, c'est de prendre du temps. Une fois la pâte pétrie et divisée, Bruno façonne de petits pâtons. On fait ce qu'on appelle un léger dégazage, c'est-à-dire on enlève le début de fermentation, le gaz contenu à l'intérieur de la pâte. Et on replie le produit deux fois sur lui-même. Et on commence à l'allonger. Une fois que vous êtes à bonne longueur, vous ramenez les deux extrémités. Vous croisez une première fois, une seconde fois et vous remontez parallèlement. C'est le savoir-faire du boulanger. Ce sont les dix doigts qui sont reliés au cerveau. Et quand ça fonctionne bien, ça peut donner de belles choses. Puis les bretzels sont trempés dans une solution composée d'eau et de bicarbonate. Une saumure qui va permettre de les colorer. Place ensuite au temps de fermentation. Il dépend de la taille du produit, mais aussi de la saisonnalité qui joue un rôle important. Il y a à peu près deux températures dans l'année. Température automne-hiver, température printemps. Le temps est quasiment réduit de deux tiers. C'est-à-dire qu'un bretzel, en 30-35 minutes en été, il est poussé. Dernière étape, on part au four. 12 minutes de cuisson à 165 degrés dans un four chaleur tournante. Et voici un biscuit frais à mi-chemin entre le pain et la brioche à consommer dans la journée. Le bretzel se déguste froid. Par tous les temps. Par contre, privilégiez de le conserver dans votre emballage pour qu'il conserve son humidité, son moelleux. Et évitez de l'exposer trop à la chaleur. C'est un produit qui doit rester moelleux. L'hiver est long, l'été est court, mais les bretzels, il y en a toute l'année. Cette gourmandise traverse le temps et les frontières. Et beaucoup de mythes gravitent autour de ce petit pain typique de l'Alsace, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Son nom viendrait d'abord du latin braquitella, qui fait référence à la posture des bras croisés. La légende officielle, elle, en fait un emblème du soleil à partir de 1477. C'est un boulanger qui est puni puisqu'il a fait un pain trop cuit. Et le roi lui demande de faire un pain dans lequel on pourra voir le soleil trois fois. Notre boulanger, il travaille, il travaille, il ne comprend pas. Et à un moment donné, sa femme qui a peur qu'il finisse au cachot, met ses bras comme ça. Ça lui donne l'idée de faire une brioche, un pain. Il le met à cuire. Au moment où il va le mettre à cuire, le châle fait tomber dans une marinade de sel. Et finalement, il l'y fait quand même. Le roi adore. Le bretzel est né. Et quelques années plus tard, en 1492, le bretzel gagne ses lettres de noblesse et devient l'emblème des boulangers. Il se fabrique aujourd'hui frais dans chaque boulangerie alsacienne, mais aussi sec dans des fabriques. Et l'une des plus anciennes est celle de Marcel Bely, née en 1935. Comme tous les boulangers, Marcel Bely proposait des bretzel fraîches. Ayant beaucoup de demandes, il n'arrivait plus à livrer tous ses clients. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir une réflexion. Comment je peux livrer tous mes clients en modifiant peut-être un peu le produit, puisque ce produit se conserve une journée alors que le produit sec, une année. Et c'est ainsi qu'il crée le petit biscuit apéritif avec les mêmes ingrédients de base. Aujourd'hui, l'entreprise produit chaque jour plus de 20 tonnes de bretzel sec. C'est le biscuit apéritif le plus sain. Par rapport à une chips, par exemple, il y a très peu de lipides. Le sel, on peut facilement l'enlever, donc on peut vraiment ajuster le produit à son régime. La bretzel sèche, si vous ne la conservez pas au sec, elle va très vite ramollir, puisqu'elle va prendre l'humidité qu'il y a dans son environnement. Salé, le bretzel fait toujours l'unanimité. Depuis peu, il est même fabriqué au chocolat, un biscuit qui n'a pas fini de ravir les gourmands. Testez, tiens, au chocolat. Au chocolat, je veux bien tester, oui. A 13h12, on enchaîne dans les Vosges, où Joël étale lui seul la mémoire des Vosges d'antan. Et il est photographe et immortalise la vie des paysans de la région. Ces clichés offrent une belle rétrospective de la vie dans les montagnes des Hautes-Vosges. Et c'est sous la neige que Fred Morris l'a rencontré. Entre passion et nostalgie, il s'est livré sur son amour des autres et de son pays. Je ne connais rien d'autre que les Vosges. Pendant 40 ans, je ne suis jamais parti en vacances, mais mes vacances étaient ici. Je n'en prouvais pas le besoin. Joël Couchouron, c'est le photographe de la vie paysanne Vosgienne. Celle des montagnes, des sommets entre Gérard-Mais, la Bresse, la Schlourte et Bussan. Avec près de 100 000 exemplaires de ses ouvrages vendus au cours de sa carrière, presque toutes les familles du département ont déjà eu un jour une de ses photos entre les mains. Ce n'est pas forcément la région en elle-même qui me plaît beaucoup. C'est la manière de vivre, c'est les personnages, c'est les anciens surtout. Alors les paysans que j'allais voir, c'est des gens qui vivent dans leurs montagnes, qui prennent le temps de vivre et puis qui prennent soin de la nature surtout. Parce que la nature, pour eux, c'est ce qui les fait vivre. La forêt, la terre, les animaux, la ferme. C'est des gens avec qui on se sent bien, où il n'y a pas le stress, où ils vivent naturellement avec les saisons. Puis je suis quand même assez vigilant sur mon bilan à carbone. Alors je crois que j'ai passé ma carrière à 40 kilomètres au chemin au maximum. À 70 ans et près de 45 ans de carrière, Joël a été le témoin de la vie souvent rude des paysans des Hauts-de-Vosges. Il a mis en valeur des métiers disparus comme la Schlitt, cette luge qui servait à descendre le bois des forêts coupées en hiver. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais au début, les portes ne se sont pas ouvertes toutes seules. Les meilleures histoires que je peux raconter, c'est là où l'accès était difficile. Les paysans sont des vieux garçons, un peu bourrus, qui se protègent forcément, c'est normal. Eh bien, ils faisaient passer à droit de passage. On ne vous ouvre pas les portes comme ça. Là, on a passé le haut du temps. On redescend de l'autre versant. Et on va arriver chez un jeune couple, chez Frédéric et Nathalie, qui ont repris l'activité des grands-parents. Et cette ferme, Joël ne l'a pas choisie par hasard. Il y a une quarantaine d'années, il y avait déjà pris quelques magnifiques photos. Je crois que toutes les fermes ici, je les ai visitées, parce que je dois connaître à peu près tous les paysans qui habitaient dans l'environnement à 200 mètres autour d'ici. Et cette ferme, c'était chez Suzanne. C'était une dame qui faisait des fromages de grande réputation. Les gens venaient de très loin pour acheter ces fromages. Aujourd'hui, le petit-fils a repris l'activité. Bonjour, Frédéric. Ça va ? Ça va, ça va. Joël va donc photographier les mêmes lieux. Quatre décennies plus tard, il est véritablement la mémoire visuelle des Hautes-Vosges. Le travail de Joël, c'est quelque chose d'impressionnant. J'y pensais encore ce matin en mettant le foie à mes vaches. Et je me suis dit qu'il y en a un qui a eu l'idée de choper l'instant présent. C'est un patrimoine aujourd'hui, son oeuvre. Je vais aller voir les vaches vaugiennes. On va peut-être photographier les vaches vaugiennes. C'est peut-être pas là le plus facile parce qu'elles sont à l'étable. Elles sont l'une contre l'autre. Donc elles n'ont pas froid. Il fait très bon dans l'étable. Mais au niveau de la lumière, ça va être un peu juste. Par contre, j'ai vraiment voulu ne pas toucher à tout ce qui était agricole de l'époque. Donc l'écurie, le grenier, tout ça n'a pas bougé. Je veux que ça soit visible par les générations à venir. Regarde, Cidonier. Ah oui, voilà, comme ça. C'est beau, ça. Je vais attendre le printemps. Peut-être qu'il y aura des photos d'attelage à faire parce qu'en plus de la ferme, il a un attelage avec des bœufs. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir ça. Pour obtenir le meilleur de ces sujets, Joël ne déroge jamais à un de ses rituels, le café. C'est là que la confiance se noue. Ah ben, chez les paysans, c'est obligatoire. On ne peut pas partir comme ça, sans boire le café. C'est un moment convivial, quoi. C'est là qu'on apprend à se connaître aussi. Cette confiance permet à Joël de rentrer dans les maisons et de saisir l'intimité de ses modèles. En hiver, il a réussi à témoigner de la sobriété et de la dureté de la vie paysanne. En été, ce sont les travaux des champs, les foins, avec parfois des réactions inattendues. Il y a même, je me souviens, Léon, il me disait ce qu'il fallait faire comme photo. Alors qu'au début, il n'aimait pas ça. Mais à la fin, il me disait, il me disait, il y a une photo que tu n'as jamais faite de moi. Ben, je dis, laquelle ? Ben, des fois, je me repose. Et quand il faisait les foins, au dernier drap, ben, il se mettait sur le bord de son grenier et il restait quelques minutes, comme ça. Et cette photo-là, pour lui, elle était importante. Les personnages de Joël n'ont jamais été des visages désincarnés. Ils connaissaient chacun d'eux, leur histoire, leur famille, comme Léon, l'une des stars de ses expositions, éleveur de vaches. En portrait ou soupant avec son épouse, qu'il a toujours vouvoyé, il y avait aussi Gilbert. C'est pareil, Gilbert, c'était un personnage. Il vivait dans... dans vraiment le minimum vital, quoi. Et quand on allait le voir, des fois, il ramenait chez nous pour manger. Parce qu'il faisait trop froid chez lui. Cet amour des gens a fait de Joël un témoin privilégié de son époque. A sa manière, il est devenu le Robert Douaneau des Vosges. C'est son cœur qui battait à travers son objectif. J'avais un gros problème de timidité quand j'étais gamin. Je ne voyais personne, je ne sortais pas. Et c'est grâce à l'appareil photo où j'ai réussi à aller au-devant les gens. J'ai été un jeune qui allait voir les vieux paysans. Il se trouve que je suis vieux à mon tour. Donc, maintenant, il m'arrive plus souvent de photographier des jeunes. Parce que les Vosges, il y a plein de jeunes qui ont des idées fantastiques, qui font des choses merveilleuses. Alors, j'ai changé de rôle, mais le plaisir est toujours le même. J'ai eu des gens. En hiver, ils illuminent les salons avec prestige et élégance. Ce sont les lustres. Et c'est dans l'Orne que nous avons trouvé les lustres des plus grands palaces du monde et des plus beaux châteaux également. Ferronniers d'horreur, cisleurs, les corps de métier sont nombreux pour créer ces pièces d'art. Des artisans mis en lumière par les équipes de Météo La Carte. Notre cœur de métier, c'est de réaliser des pièces d'exception qui ensuite sont expédiées dans le monde entier. C'est une grande fierté de savoir qu'on va avoir des pièces qu'on a faites nous dans des lieux très prestigieux parce que c'est des lieux auxquels on n'aura peut-être jamais accès. Dans cet atelier orné, entouré de tous ces lustres, on a un peu l'impression d'être dans le château de Versailles. Et la lumière fut. Bienvenue dans le temple du luminaire d'exception. Nous sommes à Tinchbré, petit village normand, à 60 kilomètres de Caen. Dans cette entreprise centenaire, on fabrique des lustres et des lampes pour des lieux prestigieux partout dans le monde. Ce lustre, c'est un lustre 18 lumières. Il est composé d'une trentaine de pièces en acier doré à la feuille et il est composé d'une cinquantaine de cristaux de roche et de boine. Pour un lustre comme ça, il faut compter environ un mois de travail à temps complet. Martin a 33 ans. Il est le responsable de l'atelier et il nous entraîne à la découverte de ce savoir-faire unique. Il est fasciné par cette lumière qui rythme nos journées au fil des saisons. Quand on a une belle couleur chaude et agréable, les soirs d'hiver, c'est quand même particulièrement agréable. La journée, quand le lustre est éteint, quand la lumière vient se refléter dans les cristaux, on a vraiment une œuvre d'art qui permet d'avoir de la lumière naturelle. Et le soir, quand on allume le lustre, ce sont les ampoules et la lumière des ampoules qui viennent se refléter dans les cristaux. Et cette pièce impressionnante pèse la bagatelle de 100 kilos. De beaux bébés qui sont d'abord habillés par les petites mains expertes de Manuela, dans l'atelier de cristallisation. Donc on a préparé les chapelets à l'avance. Et ensuite, on les accroche avec eux des petits fils de fer pour que ça épouse la forme du lustre. Il faut faire attention, c'est gratifiant, c'est toujours agréable de toucher des belles matières comme ça. En fait, les cristaux de boue sont des cristaux synthétiques. C'est du verre mélangé avec du plomb. Tandis que les cristaux de roche sont des cristaux extraits de carrière. C'est vraiment de la pierre naturelle. Ces pierres précieuses, directement extraites de carrière à Madagascar, Manuela prend plaisir à les manipuler chaque jour. C'est un jeu de patience. Voilà, donc beaucoup de personnes me disent j'aurais pas la patience de faire ça, mais moi ça me plaît. Je suis dans ma bulle, je vois pas les journées passées. Dans cette partie de l'atelier, on conçoit des perles, mais on fait également de la dorure. Donc Carole est doreuse à la feuille. Donc elle fait toutes les préparations et toutes les finitions pour les luminaires dorés. Alors là, c'est une petite pièce pour aller sur cette apique-là. C'est une bobèche et je suis en train de poser de la feuille de laiton. On la travaille avec les doigts ou un pinceau. Tandis que la feuille d'or, c'est complètement différent. C'est un autre pinceau et c'est plus volatil. Il ne faut pas que ça soit trop humide parce qu'on ne peut pas bien poser la feuille de laiton. Il faut que ça soit un temps sec ou une gelée, ça sèche très bien. Et c'est pour ça qu'il faut que notre température soit une température ambiante de 23 degrés. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est gratifiant. En plus, on fait de belles choses. On va en faronne un petit peu. On est content de nous et fiers de nous. Dans cette manufacture de 3000 m², tout est fait de A jusqu'à Z. Même la ferronnerie. La structure d'un lustre, par exemple, prend forme grâce à Simon. Salut Simon, ça va ? Ça va, ça va. Tu travailles sur quoi, là ? Je suis en train de faire le crochet pour un début. Ah, d'accord. Donc là, on est vraiment sur des techniques presque millénaires parce qu'on forge depuis la nuit des temps. C'est des techniques qui ont très peu évolué avec le temps. On continue de forger les pièces, les faire chauffer à rouge, les marteler et les mettre en forme. Vu que l'acier chaud est très malléable, je viens à l'incir. Je viens sur un plume, l'écraser et pousser la matière pour l'étirer. Elle est chauffée à plus de 1000 degrés, du coup. Clairement, c'est plus agréable d'être ici l'hiver que l'été parce qu'au moins, au coin du feu, ça permet de se réchauffer alors que l'été, ça va souvent être beaucoup plus difficile et plus fatigant. Un savoir-faire qui perdure et qui a su s'imposer dans le domaine du luxe, évidemment, depuis des lustres. Donc l'entreprise a été créée en 1860 par Eugène Baguès et ensuite, l'entreprise a évolué petit à petit en se développant grâce à six générations de la famille Baguès. La manufacture est restée dans la même famille jusqu'aux années 70. Mais depuis deux ans, Émilie est la PDG de l'entreprise. Elle garde précieusement les aquarelles de la maison dont certaines ont plus de 150 ans. Tous les modèles sur mesure partent au départ d'un dessin avec une première approche, puis d'un dessin aquarelle pour donner une très bonne image du rendu final du luminaire. Celle-ci, par exemple, d'un lustre réalisé pour l'hôtel Georges V. Aujourd'hui, on a envie de garder cette tradition des dessins au sein de l'entreprise pour garder un héritage du passé et des évolutions des collections de l'entreprise. Autre savoir-faire de cette entreprise, la ciselure sur bronze. Voici Théo, 22 printemps. Pour lui, le métier d'art est une vraie passion. La ciselure, c'est une technique qui a pour but de redonner des formes à la fonderie sur le bronze. Ces pièces-là sont des pièces qui vont servir d'accroche pour des chaînes sur un lustre en albache. Le bronze, c'est vraiment le matériau précise et historique dans toute l'histoire du luminaire d'art. Depuis les grands rois où tous les lustres étaient en bronze doré ou même voire en or directement. Théo travaille des pièces en bronze dans la cire et vous allez voir qu'une fois de plus, la météo a toute son importance. Alors l'intérêt de cette cire, c'est que de une, elle maintient la pièce. Quand il fait froid, du coup, elle est beaucoup plus cassante. Et l'été, quand il fait chaud, elle met beaucoup plus de temps à refroidir. Donc la météo joue pas mal. Tout comme la météo, n'oubliez pas que la lumière joue sur notre morale et peut être bénéfique pour notre santé, surtout en hiver. Cette entreprise qui fabrique entre 400 et 500 pièces chaque année n'a pas fini d'illuminer les plus beaux intérieurs de la planète. Il est 13h24. Nous partons maintenant dans les Alpes où des scientifiques ont étudié près de 8000 crues dans les montagnes, remontant ainsi le temps jusqu'à 10 000 ans. Ils en ont déduit qu'avec la hausse des températures, les torrents de montagne vont devenir de plus en plus violents. Voici les explications avec nos équipes de France 3. Un torrent en crue emporte tout sur son passage et piège dans ses profondeurs les matériaux charriés par le torrent. A chaque fois qu'il y a une crue, ces dépôts se forment au fond des lacs et sont préservés. Et à chaque rue, il y aura un nouveau dépôt. Et donc on aura une histoire à travers ces dépôts des crues passées. Nous sommes en Isère. Au fond des lacs, ce chercheur a prélevé des carottes à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Chaque trait plus sombre correspond au dépôt d'une crue. Il faut imaginer que la carotte, ça représente le sommet du sédiment puis là on va en profondeur au fond du lac. Ça, ce sont les sédiments aujourd'hui. Et on remonte dans le temps. Et là, typiquement, ces sédiments ici, c'est à peu près il y a 500 ans. Pendant 10 ans, une dizaine de chercheurs internationaux ont ainsi étudié dans toutes les Alpes près de 8000 crues. Ils ont remonté le temps jusqu'à 10 000 ans, c'est-à-dire au moment du dernier réchauffement climatique. Leurs études révèlent qu'avec un réchauffement d'environ 1 degré, les grandes crues diminuent. Mais dans certains torrents de montagne, les crues peuvent au contraire devenir extrêmes. L'hypothèse aujourd'hui pour essayer d'expliquer ces extrêmes qui sont plus fréquents sur les torrents de montagne, ça serait davantage d'orage d'été. Quand vous réchauffez la terre, les océans se réchauffent, davantage d'évaporation. L'atmosphère est plus chaude et peut contenir davantage d'humidité. Et ensuite, avec l'augmentation de température, vous avez davantage d'énergie qui est disponible pour faire de la convection et des orages d'été. Donc vous avez tout le cycle hydrologique qui s'intensifie. Mais les recherches continuent pour confirmer cette hypothèse et parvenir à modéliser les crues futures qui bouleverseront notre modèle de vie. Et on enchaîne dans le nord où Julien est un paysan urbain. Chez lui, pas de champs à perte de vue, certainement pas. C'est en intérieur qu'il cultive des micropousses loin des variations de température. Ces graines de légumes germées sont récoltées quand elles sont toutes petites, ce qui leur donne beaucoup plus de saveur. Ces micropousses n'ont pas fini de vous surprendre. Regardez. On peut le manger cru, on peut le manger en smoothie et accompagner les viandes, accompagner les salades. Le goût est beaucoup plus concentré, on a une véritable vivacité et puis on sent surtout qu'il y a une concentration du goût-là, du piquant, de l'amertume, du sucre. On est en hiver, donc c'est très intéressant de consommer ces micropousses pour leur richesse en vitamines et notamment la vitamine C qui est très bonne pour le système immunitaire en cette période. Elles séduisent de plus en plus le monde entier et particulièrement les Français pourtant elles sont encore peu connues du grand public. Ce sont les micropousses. Vous en avez certainement déjà mangé mais alors de quoi s'agit-il exactement ? La micropousse qui est ici et en fait c'est tout simplement le bébé légume, une graine qui va germer dans du terreau. Donc là vous voyez les radis tournesol on est vraiment au stade bébé et l'intérêt c'est de le récolter à ce stade-là pour venir décorer les assiettes et aussi avoir plein de vertus pour la santé au niveau nutriments, sels minéraux, protéines. Un super aliment cultivé dans ce petit local de 44 mètres carrés à Ouatre-le-Eau tout près de l'île. Silence. Ici, sa micropousse. Et c'est grâce à Julien. A 29 ans, il est ce que l'on appelle un paysan urbain. Dans cette ancienne pharmacie, il reproduit les saisons et fait pousser une cinquantaine de variétés toute l'année. L'intérêt d'être dans un local, c'est que l'on peut maîtriser tout le climat de la pièce et avec ça, on peut produire toute l'année en fait, même en plein hiver. Les choses essentielles, en premier lieu, la lumière qui est gérée par des minuteurs pour timer le jour et la nuit. La chaleur, bien sûr, il faut du chauffage, il faut qu'il fasse autour de 20 degrés, sinon ça a du mal à pousser. Ensuite, il faut aussi gérer le climat humide, donc c'est trop plein d'humidité. Pour ça, j'ai un désunificateur et puis après, du terreau, forcément, pour avoir le support de culture. Un peu d'eau et ça pousse. Une culture plutôt facile dans laquelle Julien s'est lancé il y a 4 ans après une prise de conscience écologique. Je voulais monter ce projet-là sur l'île. C'était un peu compliqué, un gros projet, j'étais encore jeune à l'époque et à travers mes recherches en agroécologie, je suis tombé sur les micropouces. Je me suis dit, c'est génial ce truc, est-ce que ça existe en France ? J'ai lancé dans mon ancien appartement une petite étagère avec quelques micropouces, j'ai fait mes tests, mes premières récoltes et je suis allé démarcher mes premiers restaurants comme ça et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Paris gagné pour Julien, le premier à développer ce type de production dans le nord de la France. Une petite révolution dans le domaine de la gastronomie que l'on doit aux Pays-Bas et à un homme, Rob Ban. Il est le précurseur mondial des jeunes pousses. Dans ses gigantesques serres de 10 hectares sont cultivées environ 30 variétés. C'est de la moutarde avec une saveur de wasabi. Ça, c'est du brocoli et ça équivaut à trois grosses têtes de brocoli adulte. Nous pourrions être le continent le plus sain du monde mais nous ne le sommes pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait être sauvés par la nourriture. Faisons de la nourriture notre première médecine, disait Hippocrate. Nous le savons mais nous avons encore du mal à nous y mettre. Ces variétés sont vendues dans le monde entier et les Français sont de gros consommateurs et même le deuxième client de Rob. Retour en France justement avec Julien qui livre ce matin sur le marché de Oisem à Lille. On y retrouve Gaëlle, nutritionniste qui n'a pas fini de vanter les mérites de ses micro-végétaux. Il serait un concentré de vitalité et de bienfaits pour votre santé. Comme c'est des légumes qui ont été cueillis au moment de la pousse, ils ont encore toute leur concentration en vitamines et minéraux, donc en nutriments, contrairement à un légume qu'on cueille à maturité où lui, la concentration est bien là mais moindre. Et en effet, les micro-pousses apporteraient entre 40 à 50 fois plus de nutriments que les légumes classiques à condition de les consommer crus. Il y en a certaines qui ont plus de vertu que d'autres comme par exemple la jeune pousse de moutarde qui est riche en vitamines et minéraux et surtout en antioxydants, donc là plutôt pour un pouvoir sur le système immunitaire et anti-vieillissement. Là, la jeune pousse de pois chiche qui est très riche en fibres puisque comme on part en fait d'une légumineuse, on a cette richesse en fibres dans celle-ci comparée à une autre et ici, on a la capucine qui est très très riche en antioxydants donc très bénéfique pour le système immunitaire. Et la capucine qui est issue non pas d'un légume mais d'une plante, c'est justement la préférée de Lucas, un jeune chef lillois amoureux des micro-pousses. On est parti sur une recette à base d'œufs d'endives et de tout un petit mesclin qu'on va pouvoir travailler en entrée. En fait, les capucines, elles viennent jouer le rôle du poivre là-dedans parce que la capucine, elle a un goût poivré, poivre blanc qui est vachement épicé. On a pris des pousses de radic qu'on va tout simplement venir découper à même la barquette pour venir du coup les disposer. C'est le moment où l'assiette va prendre vie. Ensuite, on aura un bœuf avec un pesto réalisé à partir des jeunes pousses de roquettes et des jeunes pousses de coriandre. En entrée ou en plat, Lucas travaille même les micro-pousses en smoothie, une boisson sucrée à base de jus de pomme et de citron, de poire et des pousses d'aneth pour le côté mentholé. Ça pousse quand même à se faire connaître. On a les plus grands chefs aujourd'hui qui en mettent dans les assiettes. On a compris l'intérêt gustatif, l'intérêt visuel. Il y a quand même énormément d'avantages à travailler ce type de produit. Surtout avec des gens comme Julien. Julien vend ses jeunes pousses entre 6 et 8 euros la barquette mais sachez qu'à la maison, il est tout à fait possible de les faire pousser soi-même. Prenez un peu de terreau, vos graines que vous pouvez retrouver dans votre jardinerie, un peu d'eau, vous mettez ça au bord de la lumière et vous pouvez avoir vos micro-pousses à domicile. La valeur n'attend donc pas le nombre des années. Ces bébés légumes et notre jeune producteur Julien concentrent toutes les qualités pour relever n'importe quel plat avec du bon et qui plus est, du beau. Je suis hyper fier de ce que je fais dans la démarche circuit court local que j'ai avec les chefs des restaurants. C'est hyper plaisant de leur apporter des bons produits faits naturellement, sans apport d'engrais, sans apport chimique, plus de l'eau et avoir ce lien avec eux et voir aussi le produit à la fin valorisé dans leur assiette, c'est vraiment génial et c'est que du bonheur. Et avant de tout savoir sur le temps des 9 prochains jours avec Laurent, nous partons au cœur du Luberon où un jeune couple nous prépare une épaule de porc confite accompagnée de légumes glacés. Le secret de cette viande fondante et caramélisée, c'est une cuisson longue à basse température et une marinade d'exception. Et voilà l'épaule de cochon confite avec les petits légumes. Merci. Merci beaucoup. Tu dis rien toi ? Excellent. Tu as dit rien, c'est que c'est bon. Ça se mange bien. Bienvenue à Cucuron, charmant village du Luberon où Charlotte a grandi et où Mathieu et elle ont ouvert leur premier restaurant il y a 4 ans. A la vie comme à la cuisine, ils font tout ensemble depuis qu'ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école Ferrandi à Paris. On est deux gros caractères mais on est deux peut-être durs aussi. C'est comme ça que ça marche. Et rien de plus simple pour notre recette d'épaule confite si ce n'est avoir du temps car la marinade doit imprégner notre viande pendant une demi-journée et cuire encore une demi-journée. C'est pas une viande qui coûte très cher. Elle est facile à cuisiner. C'est une cuisson, on ne peut pas se tromper. Là forcément, c'est très cuit. Donc voilà, les gens qui ont toujours peur, la viande, c'est saignant, c'est rosé, c'est du porc, il faut qu'il soit bien cuit. Là, il est cuit à peu près une dizaine d'heures. Donc oui, il est bien cuit et on ne peut pas le rater. C'est assez réconfortant quand même parce que c'est assez chaleureux et c'est facile, c'est la saison pour le manger. Nos amoureux commencent donc par la marinade. C'est notre marinade que vous pouvez refaire mais on peut évidemment changer les ingrédients. Mathieu utilise de l'huile d'olive, de la sauce anglaise, du cognac, de la bière, des oignons, des échalotes, de l'ail et bien d'autres réjouissances. La marinade va se transformer en sauce naturellement pendant la cuisson. Donc le sucre, ça va donner un peu d'épaisseur à la sauce. Là, on ajoute ça, c'est de la pulpe de tomate. Donc évidemment, si c'est l'été, on peut mettre des tomates fraîches. Allez, maintenant, on va piquer la viande. Donc il faut quand même y aller parce qu'il y a la couenne. Ça va permettre à la marinade et au sel de rentrer dedans. Si jamais vous voulez vous défouler le soir, c'est un bon moyen. Et maintenant, il n'y a plus qu'à verser la marinade. Je te laisse masser ? Je la masse. Et c'est parti pour 12 heures au frais. L'idéal étant de retourner votre épaule toutes les 3 heures pour qu'elle s'imprègne bien de la marinade. Le temps pour notre couple de préparer les légumes, la base de leur cuisine. Et pour avoir de l'inspiration, ils vont directement dans les champs de Gaétan, tout près du restaurant. Salut ! Salut ! Ça va ? Bien et vous ? Ça va. On est cherché les légumes ? Ouais. Du coup, là, on est sur les choux blancs. Je vous laisse prendre ce que vous voulez. La récolte, c'est eux. Moi, je cultive et eux, ils récoltent. À 34 ans, Gaétan attaque sa cinquième saison en tant que paysan, se lançant dans l'aventure par militantisme et par amour pour la nature. C'est une saison que j'apprécie pour le rythme. C'est-à-dire qu'en hiver, on est au ralenti, comme la nature. Et puis, on accélère avec elle au printemps et puis, on est plein pot en été. Et du coup, l'hiver, c'est assez reposant et c'est là où on prend le temps de tout retaper, de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Oui, ça nous permet de créer un réseau. Le restant, il va avoir 4 ans. En 4 ans, on est passé de notre petit boulanger du village qui nous a parlé d'un maraîcher, qui nous a parlé d'un autre, qui nous a parlé d'une productrice d'herbes fraîches, d'un fromager. Et comme ça, en 4 ans, on a déjà un bon réseau, mais voilà, il s'agrandit tous les ans. C'est une de nos priorités aussi, parce qu'on aime. On aime aller chercher le pain à pied, on aime venir chez Gaétan voir les légumes. c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre métier. Je pense aussi qu'il est important d'insister sur le fait qu'on est quand même une région assez privilégiée ici, dans la vallée de la Durance, parce qu'on est beaucoup de petits paysans. On a le soleil, on a l'eau, on a de la terre qui est de superbe qualité. Retour au restaurant avec tous ses beaux légumes. Pas d'épluchage, Charlotte se contente de les gratter pour garder le goût de la peau. On va les cuire glacés. Donc un glaçage, c'est du beurre et un liquide. C'est une technique de cuisson des légumes qui est assez traditionnelle et classique. Mais c'est vrai que pour des légumes, on garde toutes les saveurs. Et comme chaque vendredi à l'heure du déjeuner, Mathieu gère une vente à emporter, mise en place dès le premier confinement. C'est une très bonne initiative. Merci. D'autant plus qu'on connaît bien la qualité. On est content de vous retrouver. Mathieu et Charlotte sont vraiment très talentueux. C'est un bonheur à chaque fois, une découverte, des mélanges, des goûts. Et on adore. On a des petits papiers mamie. C'est pas la famille, mais quand on les voit, ils sont super contents de nous voir. Pour nous, c'est hyper important. C'est vrai que c'est notre métier, c'est notre passion, mais il y a aussi un côté social qui pour nous est super gratifiant. Et ce côté social, c'est aussi ce que nos deux amoureux recherchaient en revenant aux sources dans le village natal de Charlotte. On a beaucoup aimé la vie à Paris, mais la vie qui nous correspondait le plus, elle était ici, je pense. On est toujours émerveillés dans les paysages qu'on a. C'est vrai que partout on regarde, c'est super joli. Dès qu'on sort du resto, on a tout de suite ce bol d'air qui fait qu'on reprend de l'énergie assez rapidement. Allez, retour en cuisine. Une fois que la viande a bien mariné, reste à la cuire et à être patient. Donc là, maintenant qu'on enfourne, on va commencer la cuisson à 180 degrés. Donc là, le but, c'est de bien marquer la cuisson, donc de faire une croûte en fait sur la viande pour qu'elle soit croustillante. 30 minutes de chaque côté à découvert, puis à couvert à 100 degrés pendant 8 à 10 heures avant une dégustation en famille avec les parents de Charlotte. Ils se sont jetés dans la bataille et... avec brio. Ils sont très fiers et... beaucoup. Voilà. Et puis bon, c'est la récompense de sacrifice aussi pour eux. C'est à juste titre qu'ils sont récompensés et j'espère qu'ils le seront encore longtemps. Il est 13h40 si vous nous rejoignez. Si vous avez la moindre question sur le temps de la fin du mois de février et sur celui du début du mois de mars, nous allons y répondre dans un instant. Voici tout de suite notre journal du temps. Chose promise, chose due. Laurence, c'est à vous. Oui, on va regarder l'animation satellite. On a quelques nuages qui parviennent à s'infiltrer, notamment une perturbation qui circule sur les régions du quart nord-ouest qui entre malgré le champ de pression qui reste tout de même assez élevé. L'ambiance est assez nuageuse pour les régions de la moitié nord. Pas mal d'averses, on le voit sur l'Atlantique nord actuellement et puis le corps de la perturbation qu'on retrouve le long des côtes de la Manche. Ça donne un ciel très chargé. Cela dit, les pluies sont relativement faibles et localisées. Ailleurs, une ambiance assez nuageuse, un voile nuageux, un voile d'altitude qu'on va retrouver sur bon nombre de régions pour cet après-midi. Voici la situation prévue par Météo France avec les plus belles éclaircies attendues généralement sur l'Arc Alpin malgré les passages nuageux, ciel voilé sur la Corse et puis notez que l'air humide s'infiltre sur les rivages de la Méditerranée jusqu'au sud du massif central avec localement quelques pluies faibles et puis beaucoup d'humidité pour cet après-midi en allant du Grand Est jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Éclaircies plutôt rares, localement quelques ondées mais extrêmement discrètes et ponctuelles. En revanche, des pluies un peu plus régulières, vous le voyez dans le passage de la perturbation et surtout le renforcement du vent avec des rafales tout de même sur la côte d'Opale et en allant jusque vers le détroit du Pas-de-Calais jusqu'à 90 km à l'heure, 80 sur les collines de l'Artois, du vent sensible jusque vers le bassin parisien ou encore le long des côtes de la Manche avec des rafales généralement comprises entre 50 et 80 km à l'heure. A noter que sur le nord-ouest, avant la traîne très active qui circule beaucoup plus au nord vers les îles britanniques, et bien là, les éclaircies seront plutôt belles pour cet après-midi. Avant de regarder les températures sur l'ensemble du territoire, on va prendre connaissance du temps qu'il fait chez vous. Et chez vous, c'est chez Philippe. Il est sur l'île de l'Eron à Saint-Trojan-les-Bains, département de la Charente-Maritime. Nuages et éclaircies, un temps plutôt sec, une météo plutôt calme, mais vous voyez que les nuages sont assez présents. Côté températures, cet après-midi, à Saint-Trojan, prévoyez 13 degrés facilement. Est-ce que ça se confirme ? Regardez la situation des températures sur l'ensemble du territoire. Les 13 degrés, vous le voyez sur l'île de Ré, celle de l'Eron, la Charente-Maritime en général, 14 degrés à Cognac, jusqu'à 15 degrés attendus pour l'agglomération bordelaise ou encore le long de la Garonne. Les valeurs les plus élevées, bien qu'en baisse comparativement hier, on a souvent atteint, voire dépassé la barre des 20 degrés. C'était le cas sur les Pyrénées-Orientales hier ou encore le département du Vaucluse avec de jolies valeurs. Pour cet après-midi, 16 à 18 degrés. C'est à Perpignan qu'il fera le plus doux, 16 à 17 sur la Corse. Et puis sur la moitié nord, généralement entre 12 et 13, 14 degrés. Et puis péniblement, 9 degrés, vous le voyez, c'est normal. Il y a le vent qui souffle et surtout le ciel de traîne avec de l'air un petit peu plus frais qui devrait gagner les Côtes de la Manche. Donc pas plus de 9 degrés cet après-midi. À Brest, à Saint-Brieuc, à Lorient ou encore à Grandville, ainsi qu'au Havre. Et température de 9 degrés cet après-midi attendue à Bernay ou encore à Rouen. Voici la situation pour demain matin. Avec au réveil, les éclaircies de retour sur bon nombre de régions, comme vous le constatez. Du plein soleil même pour le midi méditerranéen avec le vent qui sera de la partie. Les nuages resteront accrochés sur le relief des Pyrénées avec un ciel très chargé. Et puis de l'instabilité sur les régions du quart nord-est avec là quelques flocons de neige à prévoir, quelques giboulées, notamment sur le massif des Vosges. Giboulées de neige aussi sur le nord des Alpes principalement. Et puis en vallée, là quelques gouttes de pluie. Ce seront des averses, donc ce seront des pluies intermittentes. Quelques ondées à craindre très localement malgré une météo un peu plus lumineuse pour les régions les plus au nord. Et puis le vent qui sera encore de la partie qui tournera cette fois-ci au secteur ouest-nord-ouest et qui soufflera jusqu'à 70 kilomètres à l'heure. L'évolution pour demain après-midi sera-t-elle favorable ? Sur les régions de l'Est, ça restera très encombré. Vous le voyez avec encore quelques ondées, encore quelques flocons de neige attendus sur le relief des Vosges ou encore celui du Jura cette fois-ci. Les chutes de neige s'interrompront, vous le voyez, sur le nord des Alpes avec le retour de belles éclaircies, du plein soleil en allant vers la Méditerranée. Et puis toujours pas mal d'humidité qui restera encore accrochée au relief de la barrière pyrénéenne avec un ciel très chargé, un peu de vent autour de la Grande Bleue. Ailleurs, les éclaircies, très belles, vous voyez, avec un ciel qui sera peu nuageux le long des côtes de la Manche. Quant aux températures pour demain matin, voici ce que ça va donner. Avec des valeurs qui fléchiront, c'est normal, les éclaircies seront de retour la nuit prochaine, donc le mercure faiblira un peu avec de faibles gelées attendues pour Limoges, Clermont-Ferrand, Aurillac ou encore du côté de Mâcon et de Dijon. Zéro degré pour Orléans ou encore la Touraine, péniblement 4 degrés à Paris. Un degré, un, deux degrés, vous le voyez généralement au nord de la Seine et jusqu'à 9 degrés attendus sur les Pyrénées-Orientales ou encore le département du Var. Et puis demain après-midi, au programme, des températures à peu près de saison, généralement entre 8 et 13 degrés pour les régions de la moitié nord, 11 pour la capitale, même température sur le Limousin ou encore le Dauphiné ainsi que le Béarn, juste ici. Et puis autour de la Méditerranée, ça montrera péniblement jusqu'à 17 degrés. Ce sera le cas en Rade de Toulon. Et les prévisions pour notre week-end ? Regardez le temps pour la journée de samedi avec là le temps sec et ensoleillé qui s'installe pour cette première partie du week-end. Ciel clair, vous le voyez, du grand ciel bleu du soleil sur l'ensemble du territoire. La trace de l'anticyclone avec les vents qui souffleront, vous le voyez généralement, de secteur est. Les températures dissonores très au sud, quelques cumulus de beau temps simplement sur les régions du quart nord-est. Ce sera une météo très agréable et presque printanière. 11-14 degrés pour la journée de dimanche. Sur les deux tiers est, là on va retrouver du soleil. Et puis un peu plus d'humidité autour du golfe du Lyon et un léger voile nuageux sur les régions proches de l'Atlantique. Une météo même un peu plus encombrée sur la Bretagne ainsi qu'une partie de la presquite du Cotentin avec là quelques gouttes de pluie sur la pointe finistère, quelques ondées très ponctuelles. Et puis les vents de secteur sud ce qui expliquera notamment sur les régions les plus au nord ce qui explique la hausse du mercure pour la journée de dimanche. Alors comment s'annonce le début de la semaine prochaine ? Le temps pour la journée de lundi, pas grand chose à dire. C'est vrai qu'en bordure, on va retrouver ce flux perturbé sur la Bretagne avec principalement des nuages mais pas de précipitations. De belles éclaircies en allant des Flandres jusqu'à la côte vendéenne et au littoral Charentais. Ailleurs toujours du plein soleil. Les températures agréables. 12 en moyenne au nord, 15 pour celles de la moitié sud. Léger fléchissement pour la journée de mardi. Le soleil encore très présent de la Franche-Comté jusqu'à la Méditerranée. Mais sur l'ouest, là c'est vrai qu'on va retrouver des nuages un peu plus nombreux. Vous le voyez, qui devraient bien encombrer le ciel sur le nord-ouest ou encore l'ensemble de la façade atlantique avec localement quelques déclenchements d'ondées. L'évolution pour les journées de mercredi et de jeudi avec une ambiance assez nuageuse. Quelques ondées, principalement sur la façade atlantique. Elles seront très ponctuelles. Température 11, 13 degrés. Mais c'est vrai que pour ce début mars, alors traditionnellement réputé pour ces giboulées, les fameuses giboulées de mars, c'est vrai que la prévision est assez incertaine. On devrait retrouver encore une alternance de nuages et d'éclaircies de météo plutôt calme pour la journée de jeudi. Vous le voyez, et quelques départs d'ondées à prévoir de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au relief des Pyrénées. Les températures, vous le voyez, sans grand changement, dissonore et 14 degrés pour la moitié sud. Allez, maintenant, on a un petit aperçu peut-être de la météo à 8 et 9 jours ? Oui, avec les aversels qui vont se multiplier. Giboulées de neige en montagne cette fois-ci pour le massif des Alpes, massif central ou encore le relief des Pyrénées. Les températures fléchiront. Vous le voyez, 9, 12 degrés. Et puis pour la journée de samedi, un thermomètre stationnaire mais une météo qui devrait être un petit peu plus sombre, beaucoup plus encombrée avec des nuages assez souvent menaçants, souvent sous forme d'averses ou encore les giboulées neiges qui concerneront l'ensemble des massifs des Vosges jusqu'aux Alpes et du massif central jusqu'à la barrière pyrénéenne. Tout cela reste à confirmer. On ne manquera pas de le faire demain. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 février. Nous allons gagner 4 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Modeste. Allez, on vous attend demain dès midi 55 et en direct. Très bonne journée à tous sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada